La réconciliation nationale La réconciliation nationale, on va en parler durant toute cette émission, dix ans après, mais la réconciliation nationale dans ses fondements, est-ce qu'on pouvait faire autrement face aux menaces de déstabilisation de l'Algérie ? Merci de l'invitation, grande question. Grande question parce que la crise politique qu'a connue l'Algérie au début des années 90 et qui avait un certain nombre de causes sous-jacentes qui se sont exprimées de manière très violente en 1988, et bien elle est passée par plusieurs étapes. L'une de ces étapes c'est la montée d'un parti radical, extrémiste, qui profitant d'une situation particulière a donné l'illusion au peuple algérien et bien qu'il était la solution en se cachant derrière ce que la charte a appelé l'instrumentalisation de la religion. Et puis nous sommes rentrés dans une longue parenthèse, si vous voulez, où des élections se sont passées, qui ont donné les résultats que l'on connaît. 6 millions de voix à 180 sièges, 3 millions de voix à 18 sièges, déséquilibre énorme qui allait jeter l'Algérie dans un puits sans fond. Et puis une décision, l'arrêt du processus électoral. A titre personnel, je considère qu'on n'aurait jamais dû aller à ces élections dans les conditions que nous avons vécues, mais on ne refait pas l'histoire. Et après cela, les leaders de ce parti ont entraîné le pays dans la confrontation armée, qui s'est transformée par la suite dans toutes les formes les plus zauvages de terrorisme. Il y a eu plusieurs étapes. Rappelez-vous, 93, commission du dialogue national, et puis 94 aussi, une ouverture du dialogue. Donc, Sidi Amin Zalouel, l'atel ministre de la Défense, est bien allé à la prison de Blida et a discuté avec les dirigeants du FIS pour dire, appelez à l'arrêt de la violence et en contrepartie, vous aurez un certain nombre de droits politiques. Faisons en sorte que le pays ne sombre pas dans le chaos. Ils ont refusé, bien sûr. Il y a eu une troisième étape, 95. Les dirigeants de ce parti, donc, ont été ici, amenés à la résidence Jhnaïn al-Mufti. Et au moment où ils discutaient avec les autorités, Ali Belhaj a envoyé une lettre à Ghoussmi pour lui dire, je soutiens le djihad. Donc, toutes les formes de dialogue n'ont pas abouti. Nous avons continué la confrontation, de sorte que le pays était arrivé à une situation où la seule possibilité, c'était ce que le président a proposé. Concorde civile dans un premier temps, réconciliation nationale dans un deuxième. Alors, vous le dites précisément, M. Kamel al-Zarbara, on a basculé dans une confrontation armée, pardonner et réconcilier les Algériens. C'était la seule et l'unique alternative pour sauver l'Algérie. Alors, vous savez, la réconciliation après un conflit violent, c'est un objectif à atteindre et c'est un processus à suivre. Alors, le Cambodge, le Soudan, les pays d'Amérique latine, les pays africains, il y a une trentaine de pays qui ont eu à vivre, si vous voulez, un conflit interne violent. Appelons ça des tensions internes, appelons ça des troubles internes, appelons ça une guerre civile. Nous, nous refusons le concept de guerre civile. Appelons ça comme on veut. Il y a eu une situation de très profonde antagonisation entre les Algériens qu'il faut dépasser. Comment les dépasser ? Mais par la voie politique. Et la seule voie politique possible, c'était un équilibre, si vous voulez, un équilibre entre les uns et les autres qui permettent à l'Algérie, un, de rester unis, deux, de ne pas permettre l'internationalisation du conflit, comme l'ont voulu certains, trois, de ne pas raisonner avec la problématique vainqueur-vaincu. Voilà un petit peu le fondement, si vous voulez, qui a fait que le président de la République est intervenu pour dire « Mon objectif, c'est de ramener la paix. La voie à suivre, c'est la paix et la réconciliation nationale. » Et les outils, ce sont ceux qui ont été mis en place par la charte. Alors vous déclarez que nous refusons le concept de guerre civile, mais beaucoup aujourd'hui disent que ce qu'a vécu l'Algérie était une sorte de guerre civile. Quel est votre commentaire justement sur cette question précisément ? Nous en avons parlé des dizaines de fois dans des colloques, des séminaires, etc. Pourquoi nous refusons l'idée de guerre civile ? La guerre est une confrontation entre deux belligérants qui revendiquent deux légitimités sur la base d'une profonde division entre deux parties du peuple. Et la Charte pour la paix et la réconciliation nationale emploie le terme de « fitna ». Nous avons connu une « fitna », c'est-à-dire une très profonde discorde. La discorde a été le résultat d'une série de causes dont on peut parler, dont certains ont parlé beaucoup mieux que moi. Mais cette « fitna » a, disons pour fondement, le fait que certains ont instrumentalisé la religion, ont proposé de fausses solutions, de fausses illusions, et ont utilisé la violence, le meurtre, la subversion, le terrorisme pour pouvoir imposer cette illusion. Mais aujourd'hui aussi, M. Kamel Bazar Bara, beaucoup de voix s'élèvent pour critiquer et remettre en cause les fondements de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. Ils vont même plus loin. remettre en cause l'interruption du processus électoral en décembre 1991, l'interdiction à certains d'exercer la politique. Quel est votre commentaire, justement, sur ces questions précises, sur lesquelles aussi le président de la République s'est exprimé hier dans un message adressé aux Alchereaux ? Voilà. Chaque peuple connaît des processus historiques dans lesquels, si vous voulez, ces fondements sont interrogés. Pendant les années 90, nous nous sommes interrogés sur notre capacité à passer d'un parti unique, d'un système socialiste, autoritaire, à un système pluraliste, ouvert, libéral, qui permettent aux uns et aux autres de s'exprimer dans un cadre de pluralisme et d'alternance. Nous avons raté, si vous voulez, cette occasion à raison de tout ce que nous sommes en train de dire. Certains sont intervenus pour nous dire, le seul modèle possible par lequel vous pouvez aboutir à la réconciliation, c'est une commission vérité et justice. C'est-à-dire la poursuite de l'antagonisation des Algériens sur le terrain de qui est responsable de quoi, qui a fait quoi, qui, etc. Nous aurions, après la fin de la confrontation armée, continué à nous antagoniser sur le terrain de qui est responsable de quoi. On a tourné définitivement la page. Revenir à la situation ex-hantée et tourner la page, ce n'est pas, ce n'est pas par le moyen d'une commission vérité et réconciliation. Et d'ailleurs, nous avons une dizaine d'exemples où certains pays qui ont connu des conflits comme nous ont eu la vérité mais pas la réconciliation, ont eu la justice mais pas la vérité. Il n'y a pas de modèle. Et ce que nous avons fait en Algérie est maintenant revendiqué par beaucoup de pays comme étant une expérience réussie et positive. Mais est-ce qu'on, par rapport à l'exercice de la politique, par certains qui la revendiquent aujourd'hui, le président dans son message a mis un terme à toute cette politique et a dit niet à Medellin Mazraq ? Vous savez, nous parlons ici de légitimité populaire qui a été acquise par la Charte pour la paix et la réconciliation nationale par le référendum. Dans ce référendum, il y a une phrase, plutôt dans cette charte qui a été adoptée par référendum, il y a une phrase qui explique très clairement que le peuple algérien affirme son droit de se protéger de toute répétition de telles dérives et décide souverainement d'interdire aux responsables de cette instrumentalisation de la religion toute possibilité d'exercice d'une activité politique et ce, sous quelque couverture que ce soit. Ce n'est pas une décision du président. C'est une décision du peuple algérien par la voie du référendum dans la Charte pour la paix et la réconciliation nationale. Alors certains viennent dire « Ah, mais nous, nous n'avons pas fait partie de la réconciliation. Nous, nous avons, quand nous avons arrêté les actions armées, entre guillemets, terroristes, en septembre 1997, c'était à condition que et que. » Et lorsque nous nous sommes autodissous, l'AIS a fait une déclaration pour s'autodissouer en septembre 2000, nous avions des garanties. Ceci est faux. Ceci est faux. La Charte pour la paix et la réconciliation nationale a définitivement intégré tous ceux qui ont pris les armes contre la République dans ce cadre-là et pas dans un autre. Mais justement, je reprends ce que vous venez de déclarer à l'instant, M. Kamel Al-Zarbara. Vous dites « Nous avons eu des garanties, ce qui est faux et archi-faux, c'est ce qu'avait déclaré justement Medellin Mazarag. En dix ans, nous avons eu des garanties de l'ANP pour exercer la politique. C'est faux, archi-faux. » « A tout b'orhanicum in contum sa déchim. » « Amenez votre preuve si vous dites la vérité. » En ce qui me concerne, j'ai ici les journaux officiels, j'ai ici les déclarations des plus hauts responsables de cet État qui ont été responsables à cette époque. Il n'y a rien de tout cela. Et je dois dire une chose sur ce plan-là. Rappelez-vous, la Charte a mandaté le président de la République pour demander pardon au nom de la nation à toutes les victimes. Il l'a fait en 2005. J'attends d'entendre l'un des responsables du parti dissous de dire quelque chose à ce peuple et à ses victimes de tout ce qui a été fait en termes de viol, destruction, égorgement, faux barrages, exécution, bombes, etc. Je n'en ai entendu aucun condamner le terrorisme. J'attends d'en entendre quelqu'un demander pardon. Alors, réconciliation nationale dix ans après, que reste-t-il à faire pour que cette génération ne vive pas ce qu'ont vécu ses parents ? Alors, ne pas oublier, bien sûr. Est-ce que nous sommes en train de dire, expliquer à nos jeunes ce que nous avons vécu ? Et ce que nous avons vécu, c'est, vous savez, en termes de chiffres, les chiffres sont connus maintenant, etc. Mais, près de 17 969 terroristes tués selon les listes de la Commission nationale de mise en œuvre de la réconciliation nationale. 8 023 disparus. Entre 40 et 50 000 personnes civiles tuées ou blessées, sans compter, bien sûr, ceux qui n'ont pas fait l'objet d'une, disons, déclaration. Les ministres de la Solidarité nationale, il y a quelques années, quand on présentait le rapport de l'Algérie à l'UPR, a parlé d'un milliard de dollars de pensions que l'on verse, donc, à victimes du terrorisme, toutes catégories confondues. Ces chiffres-là montrent l'ampleur, si vous voulez, la profondeur de la blessure qui est encore vive. Ce que nous devons faire, ne pas oublier. Ce que nous devons faire aussi, poursuivre, pour que la réconciliation aboutisse réellement à la sérénité des cœurs et à la paix des esprits. Mais, justement, certains considèrent que la blessure est toujours vive. Vous l'avez déclaré à l'instant. Que reste-t-il à faire ? Le dossier des disparus est-il définitivement au clos ? Ou il y a encore certaines dispositions qu'on devrait revoir ? Puisque certains disent qu'il y a les oubliés de la réconciliation nationale qu'il faut aujourd'hui impérativement prendre en charge ? Alors, c'est vrai que, en termes, si vous voulez, de dispositifs, il y a donc les disparus, il y a les victimes, il y a également l'indemnisation des parents de terroristes, des parents démunis de terroristes et qui bénéficient, donc, d'une aide de l'État. Il y a la réintégration ou l'indemnisation des personnes qui ont fait l'objet de licenciements pendant toute cette période. Il y a les personnes qui ont été transférées dans les camps du Sud dans les années 91. Il y a un certain nombre de personnes qui ont vu leurs biens, leurs usines, leurs camions brûlés, disons, pendant cette période et qui n'ont pas fait l'objet d'indemnisation. Je crois qu'il y a, en termes de dispositifs techniques, un certain nombre de voies qui pourraient permettre, si vous voulez, de couvrir entièrement toutes les victimes. l'essentiel, si vous voulez, c'est que la notion de tragédie nationale a inclus dans un seul cadre, si vous voulez, l'ensemble de ceux qui ont eu des préjudices pendant cette période pour dépasser la notion de vainqueur-vaincu. C'est les questions qu'il faut prendre aujourd'hui en charge puisqu'on parle de la constitutionnalisation de la Charte pour la Paix et la Réconciliation Nationale. C'est vrai, je crois que dans le projet de constitution, il y a deux éléments. L'un de ces éléments, c'est bien sûr constitutionnaliser les principes de l'alternance, mais aussi constitutionnaliser la paix et la réconciliation nationale comme étant l'un des fondements à partir duquel le pays pourra prévenir et dépasser les risques éventuels de confrontations internes. Mais aujourd'hui aussi, quelque part, on parle de 300 000 victimes de cette décennie noire, on parle même, j'ai vu certains médias qui parlaient étrangers de 500 000. Où se situe la vérité avec tous ces chiffres ? Est-ce qu'il y a aussi une volonté d'instrumentaliser ce qu'a vécu l'Algérie aujourd'hui ? Je crois que ce sont ceux qui revendiquent la notion de guerre civile qui utilisent à tort ces chiffres qui sont repris par certaines organisations internationales et certains médias pour dire justement que l'outil, le processus qui a été utilisé en Algérie, paix et réconciliation nationale, n'est pas compatible avec la nature de la crise qui est une guerre civile. Je pense qu'il y a là encore une instrumentalisation des concrets. Mais est-ce qu'on a les chiffres et les vrais chiffres, M. Kamadam ? Les chiffres sont à la disposition de la Commission nationale pour la mise en œuvre de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale qui est présidée par le Premier ministre et qui a des démembrements dans toutes les wilayas et qui est aidée par un certain nombre de groupes de travail. Je pense qu'il faut attendre le rapport global de cette Commission nationale. Mais déjà, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu 300 000 morts ? Non, non, je réfute absolument ces chiffres fantaisistes, mais je n'en ai aucun à donner qui puisse être considéré comme, disons, officiel. Alors justement, à côté des questions sécuritaires, militaires, politiques et stratégiques, quelles dispositions sociales et religieuses prendre aujourd'hui pour empêcher l'enrôlement de nos jeunes par les groupes terroristes, M. Kamal Azarbala, puisque vous avez eu à vous exprimer sur cette question. Oui, alors, le terrorisme, le terrorisme est maintenant une problématique quasi universelle. Et le terrorisme des sens salafistes, djihadistes, islamistes, s'expriment donc de diverses formes dans divers pays. Et les groupes terroristes qui continuent ici et là en Algérie à faire parler d'eux, ne se réclament plus, si vous voulez, de la crise des années 90 et de l'arrêt du processus électoral. Ils s'intègrent dans la mouvance al-Qaïda, dans la mouvance da'ish, dans la mouvance à appeler ça comme vous voulez. Ce sont des factions, des phalanges qui se réclament d'inquiétisme, si vous voulez, qui n'a plus rien à voir avec les questions politiques qui se posent en Algérie. Ce que nous devons faire, c'est continuer, si vous voulez, à lutter contre la radicalisation, à lutter contre l'intégrisme, à lutter contre, si vous voulez, l'extrémisme, afin que notre religion, qui est un aspect essentiel de notre identité, s'exprime, si vous voulez, dans la paix, dans la sérénité, dans le consensus et dans la recherche du mieux vivre ensemble. Mais dans un contexte géopolitique semé de troubles, comment faire pour que l'Algérie ne ressemble plus jamais dans la violence, M. Kamel Al-Zarbara, puisque certains disent que les ingrédients des années 90 existent aujourd'hui ? Alors, évidemment, commencer par une prière. Allahoumma la yurja'na ila hadil al-abqat. Une prière. Mais aussi, après la prière, dire en définitive que la politique, c'est également le fait de pouvoir être conforme avec les attentes de la société d'aujourd'hui. nous ne pouvons pas régler les problèmes d'aujourd'hui avec les méthodes et les hommes d'hier. Je crois que le président l'a dit. Les changements opérés aujourd'hui, c'est le cycle normal ? Et je crois qu'il y a des transitions à mener, des articulations à gérer, afin que les transitions intergénérationnelles ne soient pas seulement d'une opération biologique, mais soient également le résultat réfléchi d'une politique qui tienne compte de l'Algérie d'aujourd'hui, dans son environnement d'aujourd'hui. Mais les spéculations autour des changements actuels, donc, selon vous, n'ont aucun fondement, M. Kamala Zarbara ? C'est un cycle normal que l'Algérie devait suivre ? Vous avez parlé de changements. Il y a des forces nouvelles qui s'expriment, des attentes nouvelles qui sont en train d'émerger. Comment faire en sorte que le politique, que ce soit le politique au pouvoir ou le politique dans l'opposition, dans un cadre constitutionnel, dans un cadre démocratique, réponde à ses aspirations, mais avec les méthodes et les hommes d'aujourd'hui ? La lutte contre le terrorisme doit être menée de pair avec celle que nous vivons aujourd'hui, reliée chaque jour par les télévisions nationales, étrangères, etc. La lutte contre la xénophobie, l'islamophobie, également, M. Kamal Al-Zabbar ? Je crois qu'il y a un profond malentendu entre un certain nombre de penseurs, de personnes dans le monde occidental et nous-mêmes dans notre monde. Je pense que la confrontation, les logiques de confrontation continuent, si vous voulez, a alimenté à alimenter certaines positions politiques, notamment celles qui se revendiquent d'une supériorité de la race ou d'une supériorité de la religion ou d'une majorité contre une minorité, je crois que sur ce plan-là, il y a un dialogue, il y a un, disons, une relation à mener entre les peuples, entre les civilisations, entre les religions, entre les États, afin justement de dépasser les volontés de domination qui existent ici ou là et notamment dans ces partis politiques d'extrême droite qui revendiquent, disons, l'exclusion. Mais est-ce qu'il faudrait selon vous aussi parallèlement placer l'intérêt de l'Algérie au-dessus de tout, il doit être suprême puisque certains disaient que les hommes partent et l'Algérie doit demeurer aujourd'hui, même avec les voix qui s'élèvent au niveau de l'opposition, M. Kamel Al-Zambala. Mais c'est évident. Ce pays est le résultat de la volonté de résistance ininterrompue de générations qui remontent à des siècles et des millénaires. Nous devons, notre génération, maintenant, être fidèle à tout ce processus identitaire, historique, civilisationnel, protéger notre pays, le laisser unis bien sûr et debout est l'une des obligations essentielles de tout Algérien, maintenant. L'opposition doit s'intégrer dans cette voie également, selon vous, aujourd'hui, plus que jamais. L'opposition est un organe de la démocratie. Le fait d'être dans l'opposition ne rend pas les gens moins algériens que ceux qui sont au pouvoir. Et il y a un certain nombre de consensus de base parmi lesquels l'unité du pays et la protection de ses intérêts supérieurs. On parle aujourd'hui d'état civil, démocratisation de l'Algérie, on y va. Mais bien sûr, et il faut y aller. Et je peux vous dire que les systèmes d'hier, les hommes d'hier, ont peut-être répondu à une préoccupation d'hier. Les hommes d'aujourd'hui, les vulnérabilités d'aujourd'hui ont besoin de réponses par des outils, des méthodes et des hommes d'aujourd'hui. Merci d'avoir répondu, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup et bonne journée. C'est moi qui vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada